Voilà, maintenant les gars, on va démarrer le cours, mais avant ça, je vais vous donner 5 secondes. Je vais vous parler de 5 secondes, je vais vous donner 5 secondes, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous, tapez le bouton abonnez-vous sur la vidéo, abonnez-vous, et ensuite, vous lévez aussi, Seitez, par le bouton abonnez-vous, tapez le bouton abonnez-vous. C'est très important, parce que moi, vis-à-vis en YouTube, il faut la technologie étude. Il faut soutenir la chaîne pour recevoir. Je pense que je veux être en dessous. Je suis un étudiant de l'UNC SCORE, j'ai déjà vu mon master et je sais, je connais, je fais partie de la promotion. Je suis un étudiant de l'université, je ne peux pas expliquer les cours, je ne peux pas comprendre les cours de l'université. C'est pourquoi je fais des vidéos de cours, c'est pourquoi je fais des vidéos de cours, c'est pourquoi je fais des vidéos d'université, parce que les étudiants en ont besoin pour comprendre ces cours, pour comprendre ces étudiants. Donc, si vous avez une chaîne YouTube, c'est gratuit sur YouTube, c'est gratuit. Vous allez et vous regardez les vidéos, c'est gratuit. Donc, si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez soutenir en vous abonnant et aimer les vidéos. Pour les chaînes YouTube, vous avez déjà vu les vidéos. Voilà. Bon, c'était une petite parenthèse, on va continuer le cours. On va continuer le cours, les gars. Maintenant, la fonction lire, c'est quoi la fonction lire? La fonction lire, c'est une fonction comme la fonction écrire. Ok? On a vu la fonction écrire dans la vidéo du passé. La fonction lire, c'est une autre fonction en algorithme. C'est une fonction comme la fonction écrire, mais il y a beaucoup. Ok? On a appris l'affectation. On a appris l'affectation, la dernière vidéo. L'affectation, le symbole de l'affectation, c'est la flèche. C'est cette flèche le symbole de l'affectation. Ok? Flèche B. Flèche B moins affectation générale. Bon, on devait être à l'Université de Californie, ça. Flèche B n'est utilisée comme affectation. OK? Une test qu'a cassé. Une test qu'a cassé. Là, il faut utiliser deux points égales comme affectation. Donc, nous connaissons. OK? Maintenant, vous faites qu'il n'y a pas à l'université numérique. En plus, nous connaissons. Nous connaissons le symbole comme affectation. Et même si vous êtes à l'université numérique, même si vous êtes à l'université numérique, nous pouvons utiliser la flèche comme affectation. Donc, il faut dire qu'il n'y a pas de erreur. Parce qu'il y a un symbole normal pour affectation. Voilà. Maintenant, affectation, L'unidef-moi, on l'utilise pour mettre une valeur dans une variable. On l'a vu dans le cours passé. La fonction de lire-tamit, c'est la même chose. Il permet de mettre une valeur dans la variable. Mais, lire avec affectation amène une différence. Parce qu'affectation, la valeur, tu la donnes sur la même ligne, automatiquement. Affectation, la valeur, tu la donnes sur la même ligne. Par exemple, j'ai une variable qui s'appelle x. Par exemple, j'ai une variable qui s'appelle x. Quand je veux mettre une valeur égale à 3 dans la variable x, qu'est-ce que je fais ? J'écris le x et maintenant, je mets le symbole. Attends, je vais copier ça. Je vais copier ça. Donc, ça a été devenue 3 qui est une variable x. C'est un point de vue. Devenue 3 qui est une variable x. L'affectation, ça nous permet de mettre une valeur dans la variable sur la même ligne, automatiquement, directement. et vous ne pensez pas que la valeur est une variable à l'avance. A l'avance, vous pensez que la valeur est une variable. Vous pensez que la valeur est une variable. Vous pouvez lire et vous ne pensez pas que vous n'avez pas le droit. Avant d'exécuter l'algorithme, avant d'exécuter l'algorithme. Avant d'exécuter l'algorithme, l'ordinateur, vous avez des variables x qui s'entraînent. Maintenant, la différence entre la fonction lire et l'affectation, c'est une différence entre la fonction lire et l'affectation. La fonction lire et l'affectation, c'est une différence entre les valeurs et les variables. La fonction lire et l'affectation, c'est une différence entre la fonction lire et l'affectation. La fonction lire et l'affectation, c'est une différence entre la fonction lire et l'affectation, c'est x. Je vais donner une valeur à la variable x avec la fonction lire. Mais, je vais dire qu'à l'avance, j'ai une valeur à la variable x. Si j'ai une valeur à la variable x, je vais donner une valeur à la variable x. C'est 3 fois. Après le droit de mettre la fonction de la fonction de la fonction de la fonction d'elgo box, c'est 3 fois. Mais avant l'exécution, je vais dire que c'est une valeur à la variable. je vais mettre une valeur dans la variable x mais je ne peux pas savoir la valeur à l'avance avec la fonction lire. On ne peut pas savoir la valeur qui est dans la variable à l'avance. On ne peut pas le savoir. C'est pourquoi on a dit que la fonction lire permet de mettre une valeur dans une variable après l'exécution de l'agrégum. Si l'on a l'agrégum, l'on a l'exécution, l'on a l'exécution. On a l'exécution dans Google, on a l'exécution. Mais si l'on a l'affectation, ce n'est pas le cas. L'affectation, c'est que l'on a l'avance à l'avance. sur la même ligne, automatiquement, directement. OK ? Avant que l'on a l'agrégum, l'on a l'agrégum, on sait déjà que l'on a l'avance à l'avance. Voilà. L'affectation, tous les deux, permet de donner une valeur à une variable. Mais l'autre différence, c'est que l'affectation donne la valeur directement avant l'exécution de l'agrégum. Mais la fonction « lire », il donne cela après l'exécution d'un algorithme. Après l'on a l'exécution de l'agrégum, l'on a l'exécution, l'on a l'exécution. Après l'on a l'administration, l'on a l'exécution pour l'on a l'administration, la Google variable, la Google Valeur et la variable. Voilà. J'espère que je me suis fait bien comprendre. J'espère que vous compreniez votre part. On va faire un exercice d'application. Voilà l'exercice d'application. On a dit que nous décrions un algorithme qui permet de déclarer une variable nommée x. Nous avons dit que nous décrions un algorithme. D'accord, on doit écrire un algorithme. Maintenant, on va écrire d'abord l'estrie générale d'un algorithme. L'estrie générale d'un algorithme. Je vais mettre le gras, augmenter la taille. Jusqu'à 22. Algorithme, désolé. Je vais appeler l'agorithme pour afficher variable. Afficher variable. J'espère que tu n'as pas besoin de temps de faire. Je vais me dire, si tu n'as pas besoin de temps de faire. On va faire un petit clavier et on va faire un petit clavier. C'est un petit clavier de temps. On va faire un petit clavier. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je m'excuse, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Après, on va faire la partie déclaration. La première partie de l'algorithme, on l'a déjà vu dans les vidéos, on l'a dit l'entête de l'algorithme. Je n'ai pas de problème. Le mot que l'algorithme est suivi du nom de l'algorithme. Ensuite, ce qui suit, c'est la partie déclaration. La partie déclaration, c'est la partie déclaration pour nous déclarer des variables. Nous devons les déclarer. Nous devons les déclarer. Nous devons les déclarer. Nous devons les déclarer. les déclarer. Nous devons les déclarer. on a dit de déclarer une variable que nommée X. Nous devons déclarer une variable. Nous devons les déclarer. variable après nous devons entrer pour faire un décalage après nous devons faire le nom de la variable on nous a dit de déclarer une variable nommée x ok, on écrit x maintenant x c'est minuscule vous mettez deux points on nous a dit ici de mettre un entier positif dans la variable x donc le type de la variable on met entier là on met point virgule ok on a terminé avec la partie déclaration maintenant après la partie déclarative on met le corps de l'agrume et on a déjà vu dans dans le cours précédent précédent excusez-moi dans le cours précédent on a déjà vu comment faire la partie et appeler le corps de l'agrume c'est une structure générale c'est une structure générale ok l'entête la patte déclarative et en fait le corps de l'agrume on a terminé c'est très simple c'est que c'est une structure générale qui a été la partie des instructions L'agriculture est un moyen de communication avec un ordinateur. Si l'agriculture n'est pas un ordinateur. L'agriculture n'est pas un ordinateur pour exécuter une tâche et un travail pour vous. Déclarer une variable nommée X, on l'a déjà fait. Mettre un antier positif dans la variable X. On t'a dit que mettre un antier positif dans la variable X. Il y a deux manières de mettre une valeur dans une variable. On nous a dit de mettre un antier positif dans la variable X. Mais on ne vous a pas dit quelle valeur. Il y a une valeur de 3, il y a une valeur de 4, il y a une valeur de 5. Il y a un million, deux millions. On ne vous a rien dit. Nous n'avons pas dit de mettre un antier positif dans la variable X. Donc, dans ce cas, entre affectation et fonction lire, il ne faut pas appliquer. Parce que l'affectation, on connaît quelle valeur il faut mettre à l'avance. Par exemple, si on te dit, mets la valeur 3 dans la variable X. Donc là, c'est très simple. Dans une valeur de X, flèche, on prend une valeur de 3. Mais là, on ne t'a pas dit de mettre une valeur. On ne t'a pas donné la valeur qu'il faut mettre. On a dit simplement une valeur quelconque. Mais simplement un antier positif. Donc, dans ce genre de situation, tu ne sais pas comment la valeur il faut mettre dans la variable à l'avance. Et quand tu ne sais pas la valeur qu'il faut mettre dans la variable à l'avance, tu utilises la fonction lire. Et là, qu'est-ce que tu fais? Je vais lire X, parenthèse, on a un clavier pour la baisse. Hein? Le clavier est couverti. Le clavier est couverti dans le dos. Il y a un clavier couverti, en moins de chance. Le clavier, j'ai un clavier couverti. J'ai un nouveau clavier couverti. Ce clavier est venu avec un clavier couverti. C'est pas azérté, c'est couverti. Ok? Voilà, petite parenthèse. Voilà, on l'a fait. Mettre un antier positif dans la variable X. Là, c'est déjà fait. Maintenant, on a dit afficher la variable X à l'écran. Là, c'est trop facile, on l'a déjà appris. Pour afficher une variable à l'écran, On va utiliser la fonction écrire. La fonction écrire. La fonction écrire. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. En parenthèse. Il y a un clavier couverti. Il y a un clavier, on l'a déjà vu. Le clavier couverti. On l'a déjà vu. La fonction écrire. Je vais en changer la fonction écrire. Mais c'est ça qu'il fallait faire sur l'exister d'application. C'est ça seulement qu'il fallait faire. On vous a dit d'écrire un algorithme qui permet de déclarer une variable nomadique, et on l'a fait ici. de mettre un entier positif dans la variable X on a dit un entier positif donc le type de la variable c'est un entier ok maintenant c'est grâce à cette ligne qu'on va mettre une variable qu'on va mettre une valeur dans la variable X grâce à cette ligne pourquoi on a utilisé la fonction ligne parce que on ne connait pas la valeur qu'il faut mettre à l'avance dans la variable si on aurait dit de mettre dans la variable X la valeur 45 là on connait à l'avance quelle valeur qu'il faut mettre donc on a utilisé seulement l'affectation mais puisqu'on ne nous a pas dit quelle valeur qu'il faut mettre à l'avance dans cette variable on utilise la fonction lire ok c'est pas compliqué c'est facile les gars maintenant ensuite le dernier point on nous a dit afficher la variable X à l'écran et on va le faire en utilisant la fonction écrire décrire X et c'est terminé voilà c'était ça une petite introduction de la fonction lire à quoi ça sert comment l'utiliser et faire ensuite une petite église d'application sur ça voilà voilà on va le faire on va le faire on va le faire